Il s'accroche, il a ouvert les yeux tout à l'heure. C'est un bâton. Quelques dizaines de minutes après sa naissance par césarienne, Swain doit être immédiatement transfusé pour pallier son anémie. La transfusion est mise en place sur son cathéter ombilical. L'équipe médicale encourage le nouveau-né. Une fois l'enfant stabilisé, Sonny peut enfin venir voir son fils. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Félicitations. Je vous présente votre petit moulin. Mes collègues ont pu vous expliquer, on a eu besoin de l'aider. Juste après la naissance, on a aidé faire l'inspiration. Il a eu quelques mouvements respiratoires. Il était quand même fatigué. C'est pour ça que vous n'avez pas pu le voir tout de suite. Parce qu'on a installé une perfusion là, pour qu'il soit transfusé. Sonny découvre pour la première fois le visage de son petit garçon. Là on va déjà l'installer, recontrôler un petit peu l'échographie du coeur, le laisser récupérer. Il faut trouver aussi que la transfusion soit terminée, pour qu'il reprenne des forces et qu'il arrive à bien s'oxygéner. D'accord ? On va vous expliquer au fur et à mesure. D'accord. Les premiers soins d'urgence sont terminés. Il faut maintenant transférer Swain dans le service de réanimation. Est-ce qu'on peut appeler l'area pour nous rejoindre sur le chemin pour nous donner un ballon ? Swain respire grâce à cette machine qui est mise sur batterie, pour pouvoir fonctionner sans interruption. Depuis le début de l'année, plus besoin d'ambulance pour transférer les bébés de la maternité au service de néonatologie. Donc là en fait on quitte la maternité. On va en réanimation. Désormais, il suffit de traverser les quelques dizaines de mètres de cette passerelle pour s'y rendre. Un gain de temps précieux et un confort appréciable pour ces enfants fragiles. Il y a presque un an, le service de médecine néonatale de Tours à emménager dans ce nouveau bâtiment adossé à la maternité. 24 heures sur 24, une équipe de près de 170 soignants se relaie auprès d'une quarantaine de nouveaux-nés. Les bébés sont pris en charge dans des chambres individuelles, ce qui favorise la présence des parents à leur côté. C'est relié au scope, c'est pour qu'on ait son rythme cardiaque et sa respiration. Le tuyau vert, c'est ce qu'on appelle la sonde d'intubation. Ça va à l'entrée de ses poumons, c'est relié à la machine pour assurer une respiration efficace. Cette sonde passe dans la trachée. Dans la trachée, il y a les cordes vocales. Les cordes vocales, ça fonctionne parce que ça vibre. Et là, la sonde, elle empêche les cordes vocales de vibrer. Donc, on ne peut pas entendre sa voix. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas l'entendre pleurer, votre bébé. Ce n'est pas pour autant qu'il ne pleure pas. Donc, à nous, à vous, de le regarder. Et on va le voir pleurer, mais on ne va pas l'entendre. D'accord ? Il est sur mute, quoi. Avant, il faut s'imaginer une grande pièce, trois boxes, et dans chaque box, trois incubateurs. On se retrouve ici, dans un environnement avec des chambres individuelles, où les parents peuvent dormir, où on peut gérer la luminosité, où on va gérer le bruit, où on va pouvoir faire de la relation privilégiée avec ce parent. Le cœur, le corps, c'est plein de vaisseaux, de tuyaux, qui arrivent à un organe central. Le cœur, c'est un peu de la plombie, tout ça. Donc, on essaie après que les tuyaux arrivent au bon endroit, et soient bien ouverts, soient bien perméables, pour que le sang circule bien. Comme il ne va pas pouvoir manger par sa bouche, son estomac, on lui donne tout ce dont il a besoin par les veines. On lui donne un médicament spécifique à sa maladie. Et puis, comme il avait besoin de sang, vous voyez, il y a du rouge, donc on lui donne du sang. Oui, oui, t'ouvres tes petits yeux, je t'embête un petit peu. Avant de faire un soin, les infirmières avertissent les bébés en leur chuchotant à l'oreille. Voilà, j'aspire un peu dans la bouche. Il y a plein de choses, oui, oui, oui. Je recommence encore une fois. On essaie de les prévenir un maximum de ce qu'on peut leur faire, et voilà. Ils sont tout petits, ils ne nous répondent pas, mais ils sont bien là, donc il faut les prévenir. Quatre longues heures après son accouchement, Sylvie va pouvoir rencontrer son fils. Pour un jour en nuit, est-ce que vous allez pouvoir un petit peu le toucher, là, pas vraiment. Coucou, fée. C'est bien chauffé, là, c'est là. Oui. L'air de son incubateur est réchauffé et humidifié pour ne pas qu'il perde du poids et pour lui donner un petit peu, encore une fois, l'illusion qu'il y a. D'accord, ok. Je vais commander bébé. Je vois qu'il se bat. C'est un bâton, mon fils. Les soins sont pour le moment terminé. Sylvie et Swain vont enfin pouvoir partager un moment. En tête-à-tête. En tête-à-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada ...